Yo les gens, c'est Lopoq et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau bug qui a été découvert sur le dernier Zelda et qui est tellement impressionnant qu'il remet même en question certaines stratégies en speedrun. Si vous aviez aimé le bug de la machine volante que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a quelques temps, je pense que celui-là va vous plaire. Dans cette vidéo, on va parler d'un bug vraiment cool qui a été découvert que très récemment, presque deux ans après la sortie du jeu. Il fonctionne sur les dernières versions, sur Wii U et sur Switch, et du coup, il n'y a aucune raison que vous ne testiez pas ça chez vous. En tout cas, ce n'est pas forcément rare que des bugs soient découverts sur ce jeu, et on a eu un très récemment qui se passait dans l'épreuve de l'épée et qui permettait aux joueurs de sortir des limites de la carte pour se retrouver dans une grande zone totalement vide. Celui-là a pas mal fait parler de lui sur internet, il est plutôt sympathique, mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi cool que celui qu'on va voir aujourd'hui. Le bug que je vais vous présenter peut être utile dans tout plein de situations, déjà, mais il est surtout super fun à reproduire. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il est assez simple à mettre en place, et vu que le bug est présent depuis la sortie du jeu, bah c'est quand même drôle que jamais personne n'ait découvert avant ça. Enfin, pour commencer, il faut déjà avoir un truc pour geler les ennemis, une arme ou des flèches de glace par exemple. Ensuite, c'est pas obligatoire non plus, c'est juste que c'est plus facile avec. Ensuite, il faut aussi un bouclier, mais bon, c'est pas le truc le plus chiant à trouver du jeu, ça va. Une fois que vous avez tout ça, il faut trouver un ennemi assez puissant pour pas le tuer en un coup, genre un bokoblin blanc si vous jouez en normal. Ensuite, il faut le geler pour qu'il arrête de bouger, et une fois gelé, il faut réussir à lui sauter dessus d'une certaine façon. C'est pas très compliqué à faire, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut sauter en direction de l'ennemi, et en l'air, il faut se protéger et appuyer sur A pour surfer sur le bouclier. Une fois fait, il faut maintenir le bouton de l'arc pour ralentir le temps, et normalement, si vous arrivez à toucher le monstre à ce moment-là, le jeu va agir comme si on compterait un coup, et on sait pas trop pourquoi, mais votre personnage va être propulsé très très loin dans le décor. Il ne vous reste plus qu'à lâcher tous les boutons et admirer le résultat. Par contre, je vous invite à utiliser la paravoile quand vous commencez à retomber, parce que sinon, Link va avoir des petits problèmes. Bien évidemment, c'est pas du tout normal, ce qui se passe, à aucun moment on est censé être propulsé de cette façon, et si vraiment vous voulez être propulsé le plus loin possible, il faut sauter de la bonne façon pour avoir un bon angle. On peut vraiment être envoyé très très loin si on gère bien, et parcourir la carte ultra rapidement. Et aussi, oubliez pas que quand le monstre est gelé, vous pouvez le pousser pour mieux sauter dessus. Si vous avez du mal, ça peut toujours être utile. En tout cas, une fois en l'air, le jeu va souvent se bloquer quelques secondes, mais je vous rassure, il n'y a rien de grave, et en fait, vu que le jeu charge la carte au fur et à mesure du déplacement de Link, bah là, on va largement plus vite que ce que le jeu est capable de charger, et en temps normal, ça arrive jamais, ce genre de blocage. Comme je le disais en intro, un bug comme ça, ça va avoir une influence dans le speedrun, surtout celui en any% où il faut finir le jeu le plus rapidement possible. Déjà, il faut savoir que pour se déplacer sur des grandes distances avant la découverte de ce bug, les joueurs avaient une autre technique que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. En gros, il fallait utiliser le cinétis sur un élément du décor, et si on gérait bien, on pouvait se retrouver propulsé assez loin. Cette technique, c'était pas un bug en soi, elle était pratique, mais le nouveau glitch est bien plus performant que ça. En fait, si on arrive à faire une seule fois correctement le bug, on peut aller du plateau du prélude au château de Ganon en quasiment une minute. C'est très très court, et ça permettrait aussi de gagner une minute sur les speedrun, et quand on sait que le record actuel est à 33 minutes, c'est pas négligeable. Et pour la petite info, on peut pas quitter le plateau du prélude avant d'avoir récupéré la paravoile. Le jeu va replacer Link en permanence à cet endroit, même si on arrive à atteindre le château de Ganon comme ça. Et du coup, on peut pas finir le jeu sans la paravoile, c'est pas possible. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de speedrun fait avec cette technique. Il n'y en a eu qu'un seul à l'heure où j'enregistre, et encore, le glitch n'est pas fait correctement, et le bug n'est pas encore maîtrisé à fond par les joueurs, ce qui est totalement normal. Au fur et à mesure, les speedrunners vont améliorer cette technique, et ils vont la maîtriser de plus en plus. Et du coup, on risque d'en reparler dans quelques temps. Et à propos du bug en lui-même, j'ai l'impression qu'il est dû à un problème du moteur physique. Pour le corriger, il faudrait sûrement modifier la physique de certaines interactions du jeu, c'est pas un bug très dérangeant non plus, et du coup, je pense qu'il sera jamais patché, mais je peux me tromper. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le speedrun de ce jeu est très impressionnant, et si vous voulez un speedrun commenté, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, et tu peux aussi t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt, et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501